Je vous remercie, je vous remercie aussi, monsieur le ministre Omar Gueye, madame la directrice, coordonatrice des enseignants républicains, chers directeurs, messieurs les inspecteurs, chers collègues, chers enseignants. Ce message a tout-elle dit à Walóf. Parce qu'on parle de l'enseignatisme qui importe les enseignants par le président Matizal. On a l donnée de l'enjeu de lesified settlements pour ehement il veut dire qu'unandais personnel vaut saitié. Nous sommes en train de voir ce qu'il y a aujourd'hui. Le ministre Moumoudou Tala s'est éloquemment en français. Ce que le Président a fait, c'est qu'il s'est fait dans le cadre du 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 cadre. Donc le Président a fait dans le cadre du 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 Le président de la République sait que les gens ne sont pas d'accord. Parce que comme les gens ont fait un travail, ils peuvent investir massivement. Les syndicats sont venus, et ils ont dit qu'ils veulent, et qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que j'ai eu de négocier avec les gens. Ce qui est de comparer, c'est qu'ils ne sont pas les salaires que les gens ont fait. Les gens ne sont pas les salaires que les gens ont fait. C'est important et fondamental. Parce que le président de la République dit que c'est qu'il n'y a pas d'accord. L'éducation n'a pas de prix, elle a un coup. Mais il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. C'est le ministre Moumourou Tala. J'ai lu un indicateur. Ce qui est tout détaillé, c'est que les enfants ne sont pas d'accord. Le président Maksa est venu. Il s'agit d'un grand nombre d'entreprises et d'un grand nombre d'entreprises. L'éducation a le fait des prix provisoires dans le pays du Sénégal. Je t'ai vu lui dire que je ne veux pas voir les prix provisoires. Il a pris un délire et plus de 2 milliards pour réserver les prix provisoires. Il a fait un délire, ainsi que le ministre de Maksa. Aujourd'hui, il y a des ordinateurs. C'est ce qu'on a fait pour l'appui provisoire. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour l'éducation. T-mail avec 2 Fouques et 10 milliards. Mais c'est ce qu'on a fait. Sur l'emploi et une formation professionnelle, je vais vous parler de deux personnes. Je vais vous parler de ce qu'on a fait. C'est bien que nous enseignants, je vais vous parler de ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'informations. C'est ce qu'on a fait pour l'enseignante. Parce que nous sommes des vecteurs qui doivent parler des familles. C'est ce qu'on a fait pour l'instant. Au Sénégal, nous avons fait une formation professionnelle. Nous avons fait une formation professionnelle. Nous avons fait une formation professionnelle pour savoir que personne ne l'aura pas. Nous avons fait une indicateur de l'administration pour le fonds de financement de la formation professionnelle. Un FPD. Nous avons fait 2 Fouques et des milliards qui sont les plus importants. Nous avons fait une formation professionnelle. Aujourd'hui, nous devons aller au Sénégal, et nous devons aller au fonds de l'enseignante. 90% de la formation est dans le Sénégal. C'est ce que je veux dire. Parce que dans le Sénégal, on est en plus. Nous devons aller au fonds de formation professionnelle. Nous devons aller à la formation professionnelle. En 2015, le président a décidé de prendre une formation professionnelle. C'est l'indicateur. Il n'est pas dans le Sénégal, mais dans le secteur d'éducation de manière générale. Une autre chose que je disais. C'est ce que nous devons aller à la formation professionnelle. C'est le centre de formation professionnelle. Le président a fait des étudiants. Quand il est venu au Sénégal, je ne vous apprends rien, nous devons aller à la formation professionnelle. Nous devons aller à la classe. Il y a des laboratoires, des ateliers, ça coûte cher. Nous avons aussi les groupes et deux membres de formation professionnelle. En 2012, nous avons été en train de préparer et fan-maire de formation. Ici, vous avez des départements professionnels professionnels. Tout ce que je vous souhaite, nous devons aller au nom de l'équité territoriale dans le centre de formation sur les métiers de l'agroalimentaire à Goudiri. Par moins de 1,1 milliard de Français. Dimanche, mon président de la République, a inauguré le centre de formation sur les métiers de la foresterie. Je suis là. Quand vous êtes à Goudiri, vous êtes à un centre de formation sur les métiers de la foresterie. Parce que le président m'a dit qu'il y a une formation professionnelle parce qu'il y a une formation professionnelle. Donc, nous sommes à Goudiri. Je dis souvent que le président a une vision, des mécanismes et des moyens pour nous faire. C'est ce que nous enseignons. Nous enseignons que nous avons pu nous rappeler. C'est ce que nous enseignons. C'est ce que nous enseignons à Goudiri, nous enseignons à Goudiri, les familles et les Sénégalistes. Ils ont fait 2012 pour que le Sénégaliste ait confiance à travers ces élections. Je sais qu'ils enseignent à Goudiri. Ils sont censés connaître ce qu'il y a, et ils ont vu beaucoup de choses. Donc, je vous remercie. 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 J'ai 3.. Merci.